A minuit ce soir, la France, on aura fini avec l'état d'urgence sanitaire excepté à Mayotte et en Guyane où le Covid-19 circule toujours de manière active. La travivernale pour les expulsions de locataires va donc prendre fin. Idem du côté des fournisseurs d'énergie, l'accès au gaz, à l'électricité pourra être coupé pour les mauvais payeurs. En Mayenne, et si les mesures de sécurité sanitaire étaient renforcées, les cas positifs ont été multipliés par 4 ces deux dernières semaines. Annulation des festivités du 14 juillet à Laval, la population commence à s'inquiéter. Reportage de Florian Chevalet et Martin Bourdin. Au terrasse des cafés, les masques sont posés sur les tables, les sourires bien visibles, mais la recrudescence des cas positifs dans le département s'invite forcément dans les discussions. On vient de retrouver les amis, un peu tout le monde, de découvrir d'autres choses, donc on n'a pas forcément envie de retourner tout seul chez soi non plus. La crainte de voir les autorités prendre des mesures plus strictes. Angelo la partage, surtout que sa femme doit accoucher dans les prochains jours. Ce qui m'inquiète, c'est de ne pas pouvoir présenter notre enfant quand il arrivera à notre famille. Le problème, c'est que certains semblent avoir oublié la crise sanitaire. Là, il y a du relâchement. Élodie le voit au quotidien dans sa boutique du centre-ville. Je suis obligée de reprendre les clients, leur disant par contre que le masque est obligatoire, est-ce possible de le mettre ? Des fois, il y a des clients qui se permettent des choses qu'ils ne devraient pas. Alors dans ce contexte, annuler les festivités du 14 juillet, repousser les animations de Laval-la-Plage, rendre obligatoire le port du masque sur les marchés, étaient des mesures de bon sens, explique le maire de la ville, Florian Berco. Ce n'est pas facile, on a l'impression de reculer alors qu'on est en période de déconfinement. Il faut à la fois rassurer, c'est des foyers qui sont assez concentrés, mais il faut aussi rappeler qu'il faut être vigilant. C'est justement par prudence que je prends ces mesures-là pour éviter le scénario noir. Mais il prévient, le dispositif sera amené à évoluer si la préfecture et l'agence régionale de santé l'estiment nécessaire.